Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Salut Camille ! Salut Anthony, salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et alors là on est très fiers de vous présenter un tout nouvel outil proposé par Hostinger. Donc là on est de nouveau en partenariat cette fois-ci avec Zyro ou Zyro, vous l'êtes un peu comme vous voulez. Alors c'est un tout nouvel outil avec lequel vous allez pouvoir créer votre site web mais vous allez voir d'une manière totalement inédite avec plein d'outils totalement inédits également et des performances comme d'habitude, avec toujours plus de performances. Alors ici on vous retrouvez sur la landing si vous voulez sur la page de présentation de Zyro.com. Donc là vous êtes directement sur notre landing donc grâce à notre code promo Hacking SEO vous allez pouvoir obtenir 3 mois gratuits et 71% de réduction sur la création de votre site. Donc ça c'est pour la partie on va dire offre. Maintenant on va vous montrer un peu tout ce que propose Zyro du coup par rapport à d'autres services, à d'autres plateformes et par rapport notamment à d'autres CMS. Donc Camille je vais te laisser si tu veux donner les premiers avantages, les 3 premiers gros avantages du coup de Zyro. Et ensuite on va descendre un peu plus loin sur la page pour vous présenter un peu le tout et on vous montrera également comment créer votre site du coup avec Zyro. C'est ça, alors du coup on va vous montrer comment créer un site e-commerce notamment sur Zyro. On va vous mettre du coup le lien dans la description donc là vous pouvez aller directement dessus. Et oui le 3 principaux avantages c'est que vous avez un domaine gratuit avec l'achat d'un compte Zyro. Vous avez du coup un site qui est extrêmement rapide. Donc en fait l'avantage de Zyro c'est que leur site et leur template sont développés pour avoir un Google Speed score qui soit le maximum aux alentours des 100% et donc avoir un site le plus rapide possible. Donc du coup pour convertir un maximum derrière parce qu'avoir un site rapide forcément ça plaît à vos internautes. Et vous avez une garantie de remboursement de 30 jours lors de l'achat de la solution. Donc si jamais vous pouvez tester, si ça ne vous plaît pas vous pouvez toujours annuler mais bon il n'y a pas vraiment de raison. On va vous présenter tout ça et on va vous expliquer pourquoi Zyro ça vaut le coup. Et c'est vraiment une nouvelle façon de concevoir un site web totalement différente de ce qu'on a pu voir par exemple avec WordPress. On va voir un peu les avantages qu'on a à utiliser Zyro. Donc là vous avez plusieurs formules. Donc vous avez la formule website qui est une formule assez classique pour la création d'un site relativement classique. Donc la formule business pour une solution un peu plus poussée, online store et advanced store. Et nous ce qui nous a intéressé dans cette vidéo ça va être surtout les solutions online store et advanced store qui vont vous permettre du coup de créer un site e-commerce. Et vraiment là l'avantage avec Zyro c'est que tout est automatisé, tout est paramétré pour faire en sorte que votre site e-commerce réponde à toutes les attentes de vos clients. Donc par exemple on peut paramétrer jusqu'à 70 méthodes de paiement avec Zyro. Donc c'est assez énorme et tout ça c'est automatiquement intégré la solution. Donc contrairement à WooCommerce où là il faut du coup installer chaque plugin nous-mêmes et tout intégrer nous-mêmes. Là Zyro propose directement l'intégration de plus de 70 méthodes de paiement. On peut relier Zyro avec un compte Amazon et eBay pour la gestion de stock. Et du coup synchroniser automatiquement votre site web avec Amazon et eBay. Donc ça c'est vraiment super aussi. Si vous vendez déjà des produits par exemple sur Amazon ou sur eBay, vous pouvez directement les intégrer sur votre site. Et automatiquement Zyro va gérer le stock. Donc c'est vraiment très performant. Et pas que ça, on va descendre un petit peu et on va voir qu'il y a beaucoup plus de caractéristiques encore chez Zyro. Donc là je te laisse un peu continuer Anthony. Donc si tu montes un peu, je crois que si tu cliques sur le petit plus, tu as toutes les autres fonctionnalités. Oui, alors ici en termes de caractéristiques, on peut faire un peu le tour si vous voulez. Donc en termes de performance, on va dire au niveau du stockage et de la bande passante, vous êtes au max peu importe la formule que vous allez choisir. Donc ça c'est déjà, si on ne vous bride pas par rapport à la formule que vous allez choisir, et ça c'est déjà un gros avantage. Ensuite, vous allez avoir plusieurs types d'assistance. On va dire l'assistance 24 sur 7. Donc ça c'est déjà comme sur Stinger on va dire. Donc là c'est vraiment le gros avantage avec évidemment une assistance en français si vous êtes en France. Pour le reste, on est vraiment sur des fonctionnalités comme Facebook Pixel ou Google Analytics ou là où vous allez pouvoir faire du tracking si vous voulez par rapport à vos liens, par rapport à vos pages. Ça on vous montrera dans une seconde vidéo sur EZERO pour vous montrer un peu comment installer Facebook Pixel via votre business manager. Donc ça c'est un peu plus dans le détail déjà, mais ça fera partie d'une vidéo. Messenger et WhatsApp, donc ça, ça vous permet si vous voulez de connecter vos réseaux directement sur votre site et de pouvoir discuter vous de votre côté via WhatsApp ou via Messenger avec la personne qui est sur votre site donc qui vous communique directement avec vous. Donc ça c'est très 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 important, notamment dans tout ce qui est suivi si vous voulez faire par exemple de la vente en direct. Ça peut aussi arriver quand on a un site e-commerce. Alors ensuite, on arrive sur une partie un peu plus où en fait il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous voulez réellement. Notamment parce qu'on a dit que nous on vous conseille online store et adoption store, pourquoi ? Grâce aux solutions de paiement. Alors il faut savoir que sur la business, vous avez quand même Stripe qui permet le paiement en carte bancaire. Donc ça comme dit, on va dire que c'est un parti pris. Si vous décidez de vouloir que vendre par carte bancaire, ça peut vous suffire. Par contre, vous aurez des frais de dossier sur chaque vente, c'est-à-dire il y aura 1% de la vente totale qui va repartir chez zéro. Alors que si vous prenez une des deux formules ici, en fait c'est 0%. C'est-à-dire votre vente égale votre vente. Alors vous êtes limité en termes de nombre de produits, mais ça c'est uniquement par rapport à la base de données. Mais là vous pouvez y aller quand même parce que pour avoir 2500 par exemple produits dans votre boutique, là il faut déjà y aller. C'est déjà une grosse boutique. En général, déjà arriver à 100 produits, c'est déjà pas mal. Et si jamais vous avez prévu de vendre plus de produits, vous pouvez partir sur la vente set store. Et là on va voir que l'avantage de la vente set store, ça va surtout jouer sur les fonctionnalités vraiment axées e-commerce et qui sont potentiellement indispensables pour un site e-commerce aujourd'hui. Donc là comme par exemple connecter le site à Amazon eBay, c'est ce que je vous parlais avant. Ou alors par exemple si vous souhaitez mettre votre site en plusieurs langues, là pareil avec la vente set store, vous pouvez le faire directement. Et en fait c'est un peu comme WPML sur WordPress, là vous pourrez du coup traduire votre site en plusieurs langues. Et donc si vous souhaitez vendre dans plusieurs pays par exemple, là c'est directement intégré à Zéro et vous pouvez directement le mettre en place. Donc là vraiment l'avantage de Zéro, c'est que vous ne vous prenez pas la tête ni avec du code, ni avec des plugins, ni avec quoi que ce soit. Tout est automatisé dans leur interface et vous pouvez du coup tout mettre en place facilement. Donc sans avoir à s'y connaître en code. Et tout est intuitif et du coup vous pouvez vraiment ajouter plein de fonctionnalités essentielles à l'e-commerce très facilement. Et donc du coup vendre vos produits très rapidement grâce à Zéro. Alors deux possibilités encore que vous avez avec Amazon Set Store et que vous n'avez pas avec les autres formules, c'est la vente d'abonnements. Donc ça c'est notamment lorsque vous faites par exemple, je ne sais pas moi, de la vente de programmes par exemple de sport. Et que vous voulez vendre des programmes tous les mois et que la personne s'abonne et reçoit son programme tous les mois. Et bien il vaut mieux prendre Amazon Set Store pour permettre un abonnement. Vous avez également tout ce qui est emailing. Donc ça on a déjà fait une vidéo il y a très longtemps pour vous expliquer le principe de l'emailing. Alors là ça va être par exemple d'envoyer des emails, ce qu'on appelle un workflow. C'est-à-dire d'automatiser un envoi d'email par rapport à des actions qui sont faites par les clients. Par exemple, une inscription de newsletter, un achat de produits, un panier abandonné, etc. Donc ça c'est vraiment très utile dans le marketing en ligne. Mais encore une fois, ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. Alors quels sont vraiment les gros avantages ? Vous l'avez vu avant avec Camille au début de cette vidéo de Zéro. C'est vraiment que c'est très rapide. Donc d'un point de vue SEO, forcément vous le savez maintenant à force qu'on vous le répète, ça a un très gros impact. L'assistance 24 sur 24, 7 jours sur 7, comme avec Hostinger, donc là ça régale. Il n'y a rien à dire de plus. C'est juste qu'encore une fois, vous ne serez jamais coincé sans réponse. C'est ça, si vous avez un problème, vous envoyez un message, il y a directement un chat pour écrire à Hostinger, du coup à Zéro. Et automatiquement, quelqu'un va vous répondre très rapidement. Et donc c'est vraiment la grosse force qu'on retrouve sur Hostinger aussi. Là pour le coup, vous n'êtes vraiment jamais perdu. Parce que si vous avez un problème, il faut déjà avoir un problème parce que l'interface est quand même très bien foutue. Et du coup, il y a peu de chances que vous ne trouvez pas certains éléments. Mais si jamais vous êtes un peu perdu, vous pouvez envoyer un message à Zéro. Et dans l'heure, très rapidement, vous avez une réponse. Et en français aussi, du coup, pour le coup. Donc vraiment, ils misent beaucoup sur le support. Et clairement, le support, il est là. C'est ça. Alors encore une fois ici, on vous le montre. Facilité d'utilisation. Alors ça, à mon avis, vous n'avez jamais vu un outil aussi simple. Et vous allez voir pourquoi on dit ça juste après à l'utilisation. Vendez partout parce que, évidemment, vous pouvez rendre vos produits disponibles sur Facebook, Instagram, Amazon en quelques clics. Comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, encore une fois, les fonctionnalités, tout est déjà prédéfini par Zéro. Donc ensuite, vous pouvez développer vos business comme vous voulez avec les différentes options de paiement. Suivant la formule que vous avez. Ça, on le répète quand même, c'est très important. Avenset Store, si vous voulez avoir toutes les formules de paiement. Sachant qu'avec notre offre, vous avez évidemment 3 mois gratuits et 71% de remise. Donc s'il y a un moment où il faut y aller, je dirais que c'est maintenant. Alors voilà, donc ici, vous voyez un peu tout ce qu'on va vous montrer en réel juste après. Donc encore une fois, vous avez ce qu'on appelle des templates. Donc ça, on va le voir après également pour voir comment créer son site assez rapidement. Vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. Et là, on a des petits outils, si vous voulez, d'intelligence artificielle qui ont été développés par Zéro, notamment la créateur de logos d'intelligence artificielle ou du générateur de contenu. Alors ça, on ne les a pas encore tous essayés, mais on peut vous dire que c'est déjà très novateur. Donc si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va certainement être très performant dans l'avenir, n'hésitez pas à tester un peu tous les outils. C'est ça. Là, du coup, vous pouvez générer du contenu, vous pouvez générer des logos qui sont quand même bien à vous. Et du coup, ça vous permet de gagner pas mal de temps. Si vous devez lancer une boutique rapidement en ligne, ça peut être potentiellement une très bonne solution parce que vous avez moins de démarches à faire et tout se fait automatiquement du coup sur Zéro. Et vous pouvez vraiment créer votre boutique de A à Z, donc même en partant du logo sur Zéro. Et là, on va vous montrer du coup un peu les étapes possibles pour créer un site e-commerce. Donc là, on va s'accéder un peu sur l'e-commerce. Mais si vous souhaitez créer un site vitrine, c'est un peu le même principe. Là, on vous montre juste pour l'e-commerce. À savoir que si là maintenant, vous voulez tester dès maintenant, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous arrivez ici, du coup, vous vérifiez que le code Hacking SEO est bien appliqué. Et là, vous choisissez, comme on l'a dit juste avant, la formule que vous voulez. En l'occurrence, nous, ce sera celle-ci. Et là, vous pouvez choisir soit sur un an, soit sur quatre ans. Là, vous avez la plus grosse réduction, soit mensuelle. Alors, nous, on vous déconseille de prendre le mensuel tout simplement parce que vous n'allez pas recevoir votre nom de domaine gratuit. Et puis forcément, en mensualité, vous êtes un peu plus élevé. Après, ça, c'est vraiment à titre personnel un choix que vous allez faire qui va vous permettre de décider ou non si vous voulez la réduction, suivant la réduction que vous voulez, suivant les mensualités que vous voulez. Là, vous pouvez avoir une assistance prioritaire, c'est-à-dire que parmi les différents tickets qui vont être créés avec tous les clients, en fait, vous, vous allez pouvoir avoir une priorité sur les autres. Et du coup, avoir une réponse plus rapide. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors, encore une fois, ils ont un très bon service client. Donc, vous le mettiez ou non, vous aurez une réponse très rapide, quoi qu'il arrive. Après, si vous prenez la prioritaire, évidemment, ce sera encore plus rapide. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, donc admettons qu'on le prenne, on va faire poursuivre vers le paiement. Et là, deux possibilités. Soit on crée un compte, soit on se connecte directement avec Google en général. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui est plus rapide. C'est ça. Et avec votre compte Hostinger, par exemple, si vous avez déjà acheté un hébergement à Stinger dans une de nos précédentes vidéos, comme vous l'avez montré, vous pouvez directement vous connecter avec votre compte, donc le même que vous avez utilisé pour Hostinger. C'est ça. Alors, nous, on a déjà pris deux solutions chez Zéro. Donc, on a juste à se connecter. Donc, voilà le panel d'administration de Zéro. Alors là, on se retrouve avec quatre grands sous-menus, on va dire. Site web, domaine, email et abonnement. Alors, dans un premier temps, site web, c'est lorsque vous allez créer votre site web. Pour l'instant, on n'en a pas. On va le faire ensemble juste après. Domaine, c'est si vous voulez obtenir un nom de domaine. Donc ça, on vous a également montré, enfin expliqué ce que c'était qu'un nom de domaine. Là, c'est plutôt la partie technique pour la recherche de disponibilité, on va dire, et d'acquisition de votre nom de domaine. C'est ça, c'est juste pour l'acheter. Email, on est sur de l'emailing du coup. Et enfin, abonnement. Alors là, on est sur des fonctionnalités qu'on a vues juste avant. Donc nous, on a deux abonnements. On a le website et le online store. Comme vous pouvez le voir, là, on les a actuellement les deux en actif. Il suffit qu'on crée un site et qu'on les assigne pour qu'on soit en ligne, en gros. On les assigne à un nom de domaine du coup. Et si jamais vous avez aussi un programme de parrainage avec Zéro qui vous permet de gagner 20 dollars pour chaque parrainage. Donc si jamais la solution vous plaît et que vous avez réussi à faire un site web, le site web que vous souhaitez, grâce à cette solution et que vous en êtes satisfait, du coup, vous pouvez parrainer vos amis et inviter vos amis à rejoindre Zéro. Voilà. Donc là, vous avez ensuite, comme on l'a dit précédemment, on va vous montrer comment créer votre site. Vous allez voir qu'il y a trois manières sur Zéro. Alors soit vous déjà, vous choisissez de cliquer sur Créer nouveau site, soit sur Commencer. C'est la même chose. Donc on va faire Commencer. Et là, on a trois possibilités. La première qui est Choisir un template. Donc là, Zéro propose des templates qui ont déjà été développés. Vous aurez juste à faire des modifications si on veut pour gagner du temps. Alors d'un point de vue texte, images et fonctionnalités. Et vous aurez votre site qui sera quasi prêt. Soit partez de Zéro, où là, vous allez vraiment créer vos mises en page, vous, avec vos médias, vos textes, vos vidéos et vos descriptions. Ou alors la toute nouvelle nouveauté, enfin la nouveauté de Zéro que vous trouverez pour l'instant nulle part ailleurs, c'est un générateur d'intelligence artificielle qui va vous créer votre site web. Mais oui, vous avez bien entendu. Nous aussi, quand on l'a vu, on s'est dit, oh là, sur quoi on est tombé ? C'est un truc qui va complètement bouleverser, si vous voulez, la création d'un site web. C'est que là, en fait, il y a des robots qui ont été mis en place par Zéro pour vous créer un site à partir de quelques petites informations que vous allez donner au départ et qui vont vous permettre d'avoir un site très rapidement. C'est ça. Donc trois possibilités. Ou vous souhaitez un template, ou vous partez de Zéro. Donc là, c'est si vraiment vous avez du temps et que vous souhaitez vraiment créer votre site sur mesure. Ou alors, dernière possibilité. Donc là, c'est vraiment la plus rapide. Vous générez votre site à partir de l'IA de Zéro et votre site peut être disponible dans les cinq minutes. C'est ça. Alors là, on va du coup choisir un template pour vous présenter ça en tout premier lieu. Alors, partez de Zéro, on ne vous le montrera pas parce que de toute façon, c'est un peu pareil que choisir un template, sauf que là, vous allez créer vos blocs vous-même. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'on vous le montre. Mais là, par contre, on vous montrera également choisir le générateur IA pour que vous puissiez voir en fait cette nouvelle fonctionnalité. On va donc choisir un template. Ici, très important, on va choisir une thématique. Nous, le e-commerce. Et là, en fait, comme sur WooCommerce, par exemple, si vous vous y connaissez, vous avez des thèmes qui sont déjà créés. Donc, vous pouvez un peu naviguer parmi les pages, regarder s'il y a quelque chose qui vous plaît. Donc là, on est plutôt sur du monoproduit. Admettons qu'on veuille choisir, par exemple, je ne sais pas moi, celui-là. Il nous suffit de cliquer sur aperçu pour avoir un aperçu du site de la démo, on va dire. Donc, vous voyez que c'est très, très propre. C'est vraiment un site où tout est déjà designé, tout est déjà bien codé. C'est ça, leur design est très épuré et on aime beaucoup pour le coup ce genre de design. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Et du coup, là, c'est surtout au niveau du design que vous allez choisir votre template. Et en fonction de ce que vous avez besoin de vendre, donc partez sur un template qui vend déjà plus ou moins les produits que vous souhaitez vendre. Et comme ça, ça vous fera gagner pas mal de temps. Et après, vous avez juste à cliquer sur « Commencer à construire » et vous pouvez du coup partir sur ce template, celui que vous avez choisi. Et puis, modifier les images, par exemple, le contenu. Et d'ajouter vos produits à la place de ceux qui ont été générés par le template. C'est ça. Donc, si là, vous faites « Commencer à construire », en fait, je vous montre. Vous allez tomber sur ce qu'on appelle un builder. Donc, c'est un créateur de site web. C'est l'outil Isairo, là, vraiment à 100%. Donc là, vous attendez un peu que l'outil charge. Et là, vous voyez que vous avez tous les blocs disponibles. En fait, vous pouvez vraiment tout modifier. C'est-à-dire, si je clique là sur ce texte, je peux modifier à la fois le texte, mais je peux aussi tout modifier, c'est-à-dire la fonte, la couleur, l'épaisseur, le style, etc. Donc ça, ça vaut pour tout, que ce soit le texte comme les images. C'est ça. C'est un peu comme un Elementor, si vous connaissez, un peu sur WordPress. Sauf que là, c'est encore plus développé et encore plus intuitif, justement, pour faciliter la vie. Et là, vraiment, vous pouvez tout faire sans vraiment passer par du code. Tout est fait visuellement, juste en cliquant sur les éléments et en choisissant des options. Donc, c'est vraiment uniquement du design. Et vous ne prenez pas la tête avec du code à intégrer, des balises ou que sais-je. Là, vraiment, c'est uniquement du design. Vous choisissez où vous placez vos blocs, vos éléments, vos images. Et vous pouvez, du coup, simplement changer les éléments. Et là, comme Anthony le montre, on peut aussi avoir un petit aperçu de comment est le site sur mobile. Et du coup, modifier le site sur mobile pour qu'il s'adapte sur mobile. Donc là, automatiquement, toutes les démos, tous les templates de Zéro sont adaptés sur mobile pour avoir un responsive idéal. Et donc, vraiment là, le template s'adapte sur n'importe quel support. Et ça aussi, c'est parfait pour le SEO parce que les moteurs de recherche apprécient quand notre site web est accessible de partout. Et vous pouvez aussi revenir en arrière si jamais vous faites une erreur. Il y a une petite flèche de retour pour revenir en arrière. Et vous pouvez, après, sauvegarder vos modifications et publier le site pour l'envoyer pour publication. Donc, vraiment, c'est une interface très facile à utiliser. Vous avez toutes les icônes. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Donc, comme ça, vous pouvez bien vous en sortir. Et vous allez trouver toutes les options que vous voulez très facilement. Donc là, par exemple, pour changer l'arrière-plan, vous survolez un peu les éléments. Vous voyez ce qui est possible de faire. Et vous voyez que c'est très facile, du coup, d'utiliser Zéro. On peut changer la couleur très facilement, ajouter une image d'arrière-plan très facilement. Et déplacer nos blocs, voilà, très facilement aussi. Donc, c'est très, très intuitif. Et c'est vraiment le gros avantage de Zéro. C'est que là, on part sur un template, on modifie nos images, on modifie nos textes. Et on peut directement upload notre site web et du coup, commencer à vendre. Donc, vraiment, en une heure ou deux, vous pouvez lancer votre site web que vous pouvez, du coup, personnaliser aux couleurs de votre logo, par exemple. Et voilà, c'est vraiment excellent en termes d'intuitivité. C'est ça. Alors, vous pouvez également ici, comme vous voyez, modifier votre menu directement à partir d'ici. Ici, vous allez pouvoir mettre le lien, etc. Renommer le titre, on va dire, du menu, ce que vous voyez là. On va pouvoir ajouter un élément sur notre page. On va pouvoir changer le style général. On va pouvoir modifier notre blog et gérer notre boutique. Donc, tout est vraiment très, très simple. C'est-à-dire que comme l'a dit Camille, il y a vraiment peu d'icônes, ce qui vous permet en fait d'être très, très intuitif du début à la fin. Il n'y a pas d'option inutile. Il n'y a pas de superflu. Vraiment, on va à l'essentiel. C'est ça. Alors, nous, là, on vous a montré un site test, entre guillemets, avec un template. On va le supprimer et on va passer sur, comme on l'a dit avant, sur la partie générateur, intelligence artificielle. Alors là, avant de cliquer, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu comme ce que nous, on s'est dit. On s'est dit, attends, générateur, intelligence artificielle pour un site. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va le voir ensemble. On va cliquer sur générer un site web. Et là, on va nous poser une première question. Voulez-vous vendre des produits en ligne ? Voulez-vous créer un e-shop pour un site pro, pour votre business ou pour votre personnel ? Donc, nous, en l'occurrence, oui. Et là, vous allez pouvoir choisir un thème. Quel genre de site construisez-vous ? Alors, nous, admettons qu'on construise un site pour notre restaurant. Eh bien, on va pouvoir choisir d'abord un thème en termes de couleurs, de fontes et de boutons. Donc là, on est sur pas mal d'exemples, on va dire. Là, c'est vraiment à vous de voir. Nous, par exemple, on peut choisir celui-ci. Et là, quelles devraient être les caractéristiques de votre site web ? Vous pouvez facilement les modifier plus tard. Donc là, est-ce que vous allez plutôt vous orienter vers de la boutique en ligne, vers une galerie photo, vers un diapo, vers un blog ? Nous, en l'occurrence, ça va plutôt être, on va vouloir montrer de l'Instagram. On va vouloir avoir un formulaire pour nous contacter. On va vouloir vendre, par exemple, que ce soit des produits de notre restaurant ou que ce soit même des réservations. Ça peut être le cas. Et on va vouloir mettre, admettons, une vidéo de présentation d'entreprise. On peut également mettre un map, si on le veut, pour situer du coup notre resto. Si vous voulez toutes les fonctionnalités, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toutes les clochées. C'est juste, on peut aussi cliquer là. Là, on ne va pas le faire pour l'exemple et vous pouvez très bien le faire. Une fois que vous avez fait ça, on voit les étapes qui se suivent en bas, juste ici. On va cliquer en bas à droite sur continuer. Et là, la magie opère, on ne fait plus rien du tout. C'est Zéro qui s'occupe de tout. Vous pouvez toujours personnaliser le texte, les images et les fonctionnalités. Donc là, on est en fait un peu comme sur un template. C'est-à-dire là, il nous a proposé deux templates, du coup, avec les thèmes, couleurs, font, etc. Qu'on a choisi. Donc là, admettons qu'on prenne celui-ci. On peut voir l'aperçu, évidemment, comme sur un template. Et là, magie, magie, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait correspondre à un site de restaurant vraiment sans problème. Qui suit une charte. Et qui suit une charte. C'est ça qui suit une charte. Vous voyez qu'on a les options qu'on a demandées, notamment la carte, un feed, Instagram. Et du coup, le reste des vidéos, etc. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment sur ce qu'on cherchait. On a évidemment notre store puisqu'on a décidé qu'on voulait faire de l'e-commerce. Donc, on va cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Et là, on voit qu'on a évidemment des produits à vendre. Donc là, on va faire retour. Juste ici, on va dire qu'on va choisir celui-ci. Donc, on fait choisir ce template. Là, on attend juste un petit peu. Et voilà, on a notre site qui est déjà prêt à l'emploi. On va dire, il ne vous reste plus qu'à créer vos textes. Ça, évidemment, pour l'instant, il ne vous le fournit pas de base puisque c'est propre à votre entreprise. Mais comme on l'a vu avant, si vous êtes en manque d'inspiration, etc., vous avez le générateur d'intelligence artificielle de contenu qui peut vous permettre de vous donner des idées. Clairement, oui. Donc là, comme avant, vous pouvez modifier les textes, les vidéos, etc. Vous vous retrouvez avec le même template qu'avant, sauf que là, du coup, c'est un template que vous avez généré vraiment pour votre boutique. Et vous voyez que c'est très simple. Là, on a juste à répondre à quelques questions, choisir une couleur, une typologie et les fonctionnalités qu'on souhaite sur le site. Et automatiquement, après, on peut l'importer et modifier le site et après, le mettre en ligne. Donc, c'est vraiment très facile d'utilisation. C'est ça. Alors ici, vous avez un petit bouton outil IA. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on vous a montré avant. Si vous cliquez dessus, vous voyez « Rédacteur IA », « Créateur de logo ». Donc là, le rédacteur, ce qu'on a vu avant. Le créateur de logo, c'est pareil. Par exemple, si vous n'avez pas de logo, vous n'êtes en panne d'inspiration et vous allez donner 2-3 indications, il va vous créer votre logo. Après, à vous d'ajuster ou de vérifier si ça ne vous vaut pas. Ici, on a plusieurs petites icônes. On a les aides et ressources, le feedback, les paramètres du site. Et là, ça a été un peu plus intéressant parce qu'on va pouvoir gérer notamment la partie SEO. Donc là, la balise title et description du site, on va pouvoir définir que notre site est en français. Donc là, il suffit d'aller chercher dans F, du coup, French. Et là, du coup, on peut enregistrer une fois qu'on a rempli notre title, notre description. Et on arrive du coup sur les réglages SEO de base de notre site. C'est ça et on peut aussi changer du coup les paramètres par page. Donc par exemple, pour la page store juste en dessous ou la page home. Donc là, vous pouvez à chaque fois optimiser chaque page. Donc un peu comme Yoastation, si vous connaissez un peu WordPress, comme on le présente souvent. Là, du coup, on peut vraiment paramétrer chaque méta de chaque page séparément pour optimiser le SEO de chaque page. Et autre point positif aussi, on peut mettre la page en nom index pour ne pas l'afficher sur les moteurs de recherche. Donc par exemple, les mentions légales, en général, on souhaite ne pas les afficher. Et là, Zéro propose directement cette option-là. Et donc ce qui est vraiment très, très bien, donc on le répète, mais avec Zéro, c'est que vous n'avez vraiment que les options qui sont essentielles. Et vous n'avez pas de superfus. Et là, typiquement, on retrouve en fait toutes les options qu'on souhaite en SEO et qui servent du coup à optimiser notre site. Et donc que ce soit pour l'SEO, pour le design, pour toutes les options en fait que vous retrouvez sur Zéro. Et vraiment, vous ne vous prenez pas la tête, vous avez juste l'essentiel. Et vous créez votre site, vous créez le design et vous vous concentrez là-dessus plus que sur le reste, sur le balisage, sur le code, sur toute la partie technique. Là, c'est vraiment de la création. Et vous faites votre site très rapidement grâce à cette solution. Donc là, comme Anthony vous montre, on peut aussi ajouter une fab-icône. Donc c'est la petite icône qu'il y a en haut dans la barre de navigateur. Donc là, pareil, on retrouve vraiment les options essentielles. Par exemple, on a aussi la bannière de cookies pour rendre le site conforme aux normes RGPD, notamment avec l'installation d'Analytics. Donc là, pareil, on peut indiquer aux personnes que le site utilise des cookies. Typiquement, là, c'est juste une case à cocher. Donc pareil, ça va très, très vite à paramétrer. C'est ça. Donc là, ensuite, comme vous pouvez passer comme moi par guide de démarrage rapide, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver très rapidement, même si tout est très bien indiqué. Et évidemment, l'étape la plus importante, une fois que vous aurez fait tous vos réglages, ce sera de publier votre site web. Donc ça, derrière, il faudra juste l'assigner à un site comme on l'a vu avant, donc à un hébergement autrement dit. Et du coup, derrière, vous pourrez mettre votre site en ligne. Donc, on vous remontre les offres que propose Zéro parce que c'est vraiment quelque chose de très, très avantageux, on va dire actuellement. Surtout si vous cherchez à faire quelque chose de très rapide, de très pro et surtout de très simple pour vous, du coup. Eh bien, du coup, on vous remonte les quatre formules, mais on va dire qu'il y en a trois vraiment qui sont pour l'e-commerce et ces trois dernières. Alors, vous pouvez évidemment l'utiliser que pour faire du vitrine. C'est-à-dire, si vous voulez très rapidement mettre un site vitrine pour votre entreprise, avoir une visibilité assez rapide sur Internet, eh bien, vous pouvez très bien prendre un website qui suffit amplement. C'est ça, et là, ça ne vous coûte vraiment pas grand-chose pour le coup à l'année. Et voilà, si vous avez besoin de mettre en ligne un petit blog, ça peut être sympa de le créer avec Zéro plutôt qu'un autre CMS parce que là, vraiment, ça vous simplifie la vie. Vous pouvez vous concentrer du coup sur l'écriture de vos articles et pas autre chose. Et vous avez vu que les designs sont vachement sympas, très sobres et épurés. Et du coup, ils répondent très bien à cette demande de création de site de blog. Donc, typiquement, pour ce genre de site, c'est vraiment une solution excellente. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, on est très content et très fier en même temps de vous présenter ce nouveau partenariat avec Zéro. On est déjà en partenariat avec Hostinger, mais là, du coup, c'est leur outil phare du moment. Donc, comme nous, on va commencer à l'utiliser, évidemment, on a déjà commencé à l'utiliser. On vous montre un peu tout ce qui est possible de faire avec. Ça, c'était la première vidéo vraiment d'initiation. On va dire, on vous a vraiment présenté en 360 l'outil. Dans la prochaine vidéo qu'on va vous sortir très prochainement, on va vous présenter cette fois-ci l'intégration de Facebook Pixel. Donc là, ce sera en même temps avec Facebook Business Manager. Comme ça, vous pourrez vraiment tout comprendre sur l'installation du tracking via Facebook, etc. Il y a encore plein d'outils qu'on va vous montrer sur Zéro qui sont très performants et très utiles pour votre marketing. En tout cas, c'était Hacking SEO. Salut tout le monde. Salut Camille. Salut tout le monde. Salut Anthony.